Bonjour à tous et à toutes ici AishotX, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appellera normalement Quelques mises au point à faire sur la chaîne ou un truc du genre Pourquoi je vous le dis que ça va s'appeler comme ça ? Car tout simplement c'est en rapport à ce que je vais vous parler C'est à dire que ces temps-ci j'ai été inactif, je ne vous ai pas proposé des vidéos de qualité J'ai fait des trucs que habituellement je ne faisais pas Et je vais vous expliquer le pourquoi, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question du pourquoi j'ai fait ça Est-ce que j'ai fait ça pour une raison principale, une raison quelconque ou autre Et moi j'aimerais vraiment répondre à ces personnes qui se sont posées la question Personne ne me l'a posé cette question, pourquoi tu proposais des vidéos de paqueté récemment Moi personnellement ce que je vous ai proposé c'est effectivement des vidéos qui ne sont pas de qualité Je vais vous le dire pourquoi, j'ai pas envie de vous le cacher Et c'est pas mon genre justement de vous casser ce genre de choses, de vous cacher pardon Parce que j'ai cassé ou je sais pas quoi, ce genre de choses Pour commencer on va parler un petit peu de mon inactivité Parce que comme je vous ai dit ce que je vous ai proposé pour moi ce n'est pas réellement des vidéos C'est plutôt des lives et des lives pas travaillés, on va y revenir juste après Donc j'ai été inactif sur Youtube, comme vous le savez j'ai fait une grosse pause sur Call of Duty Parce que ce jeu je n'en pouvais plus mais ça me sortait de tous les trous que je possède sur mon corps C'est vraiment, voilà ce jeu je l'ai dit, je l'ai redit, je vais pas m'attarder là dessus Ce jeu pour moi c'est le pire de la licence qui n'est jamais existé sur Call of Duty tout simplement Je joue depuis Call of Duty 4, j'ai fait Call of Duty 4 durant l'année où je l'ai sorti en 2007 J'ai fait Call of Duty 5, 6, 7, 8 et 9 et pour moi ce 9e opus c'était vraiment le pire J'ai joué à Call of Duty 3 aussi, j'ai joué à Call of Duty 2 mais pas l'année où il est sorti Donc j'ai vraiment commencé entre guillemets, prenez avec des pincettes mais ma carrière Call of J'appelle ça parce que voilà c'est quand même 6 ans que j'y joue Chaque année j'y joue, chaque année j'accroche sur la licence Mais cette année c'était trop, cette année pas la licence c'était trop mais le jeu il était tellement bâclé, tellement voilà On stop là dessus, le jeu a fait qu'il ne m'a pas plu, j'ai décidé de faire une grosse pause de 2 mois Ça m'a fait énormément de bien, maintenant d'ici quelques jours, donc on est le 29 octobre D'ici quelques jours il y aura Call of Duty Ghost qui va sortir On va dire je vais reprendre un nouveau départ, sagement, tranquillement, pépèrement, sans pression Voilà tout simplement, donc on va oublier un petit peu ce chapitre de Black Ops 2 Qui n'a pas été très flamboyant, flamboyant, comment on dit ? Flamboyant ? Je ne sais plus comment on dit Enfin bref vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas été vraiment extraordinaire, exceptionnel, tout ce que vous voulez J'ai pas réellement aimé ce jeu, j'ai accroché au début, au début j'ai bien aimé Black Ops 2 Mais après quelques mois, c'était vraiment plus possible ce jeu Et justement en 6 ans, c'est la première fois que ça m'arrive de lâcher un Call of Duty autant de temps J'ai peut-être lâché 3 semaines grand maximum parce que j'étais parti au Brésil Et même quand j'étais parti au Brésil, quand je partais, on était 3 semaines au Brésil, 3 semaines, 1 mois Je prenais toujours ma console, j'ai pris ma console, les manettes emballées dans leur petite housse comme j'en vois une juste à côté là Et je prenais Call of, je prenais Call of et FIFA tout le temps, tout le temps, tout le temps Enfin voilà, bref Pour mon inactivité, c'est vraiment parce que je ne voulais pas vous proposer de Call of Duty Franchement ce jeu, il m'a saoulé, je le vois bien, les gens ne regardent même plus de Call of Duty, il y en a très peu Et je pense que les personnes qui regardent encore du Call of Duty, c'est même pas pour le Call of Duty en lui-même qui s'intéresse C'est vraiment pour le YouTuber, qu'est-ce que va parler le YouTuber, qu'est-ce que va dire le YouTuber, etc Donc pour moi c'est vraiment ça que je pense sur les récentes vidéos Depuis je pense même quelques mois maintenant, c'est les YouTube, les viewers ne regardent vraiment Enfin plus beaucoup de viewers ne regardent les vidéos de Call of Duty pour Call of Duty Mais vraiment pour ce que va dire le YouTuber Bon en général aussi, en général quand vous regardez une vidéo, vous n'allez pas me dire que vous allez regarder la vidéo parce qu'il y a un beau gameplay On est bien d'accord que c'est parce que le YouTuber vous l'aimez bien, vous regardez ses vidéos Parce que justement il dit pas trop de merde, et voilà, et vous aimez bien le YouTuber en question Et vous aimez éventuellement le gameplay qu'il fait, mais bon, voilà Donc pour mon inactivité c'est vraiment parce que je voulais pas vous proposer de Call of J'avais pas trop envie de proposer de FIFA Et j'étais vraiment impliqué dans ma nouvelle chaîne iShotX en live Qui est écrit en haut, donc c'est vraiment pas ma chaîne iShotX que je vous montre aujourd'hui C'est vraiment, j'aimerais vraiment que vous alliez faire un tour sur cette chaîne iShotX en live Ça me ferait vraiment super plaisir, vous pouvez voir ce que je vais faire Mais je ferai un petit passage sur cette vidéo de iShotX en live Donc pour mon inactivité c'était ça C'était vraiment que je m'impliquais pour ma chaîne iShotX en live J'ai préparé beaucoup de choses J'ai beaucoup réfléchi à mes futurs projets, etc Donc j'ai vraiment pris un peu de recul J'ai vraiment fait des choses histoire de pas faire n'importe quoi Et dévier un petit peu pour faire n'importe quoi par la suite Donc c'est vraiment, selon moi c'était un bon choix Ensuite on va revenir sur les deux dernières vidéos qui n'ont pas été de qualité C'est à dire mes deux vidéos FIFA Mes deux vidéos FIFA Pour moi j'ai pris un énorme plaisir Vous pouvez même pas vous imaginer comme c'est marrant de jouer avec Alive Comme ça a été un pur bonheur de jouer contre lui De délirer avec lui sur FIFA 14 justement en 1VS Et pourquoi je dis que c'est pas de qualité alors que la vidéo j'ai adoré la faire C'est tout simplement parce qu'elle n'est pas travaillée Il n'y a pas eu de montage C'est à dire que j'ai appuyé sur le bouton, ça a enregistré, on a joué, on a fini J'ai appuyé sur le bouton, j'ai uploadé, basta Moi j'appelle pas ça une vidéo de qualité Mais la vidéo j'ai pris un énorme plaisir à la faire Et je l'ai uploadé Non seulement parce que je l'ai faite Et que j'ai pris énormément de plaisir à la faire Mais c'est aussi d'un côté sur le fait que vous, vous êtes un abonné Vous vous êtes abonné pour voir quand même quelque chose de temps en temps sur ma chaîne Et je me suis dit quand même Si vous regardez la date où j'ai posté la vidéo On va pouvoir regarder ça en live maintenant Ça ferait quoi ? Ça ferait 3 semaines que j'aurais pas sorti de vidéo 3 semaines où vraiment, voilà Je l'ai sorti le 11 octobre 3 semaines, voilà 3 semaines où j'aurais pas posté de vidéo Et moi, voilà, je voulais pas vous laisser 3 semaines sans rien C'est vraiment Chacun son point de vue Mais moi, voilà, j'avais pas cette envie de vous laisser 3 semaines sans rien Sachant que vous êtes là pour voir un petit peu de contenu Et voilà, j'ai pas profité, comment dire J'ai pas sorti la vidéo pour la sortir C'est juste ce que je veux vous dire Je l'ai pas sorti pour la sortir Sachant que j'ai pas fait de montage par dessus Voilà, c'est vraiment ça Et justement, je vais m'en excuser en partie C'est parce que voilà, même si j'ai fait une vidéo Pour moi, ça a pas été une vidéo Une vidéo Avec du montage Avec du montage dedans Donc c'est juste ça que Je me reproche à moi-même Et je vous le dis Histoire que vous voyez comme quoi Je fais pas Je ferme pas mes yeux Et je laisse passer Vraiment, j'ai envie de m'impliquer sur cette chaîne Et c'est ce que je vais refaire C'est vraiment me rebooster Et je suis reboosté là Avec ma pose de call-off Parce que ça, ça implique des choses Ouf, comment dire Le fait d'avoir arrêté call-off Je me suis remis en question J'ai pensé à des nouveaux projets J'ai pensé à plein de choses Et ça, vous le voyez forcément Vous le voyez pas du tout en fait Tout simplement, vous le voyez pas forcément Vous avez peut-être quelques indices Que je mets sur Twitter C'est ici mon Twitter N'hésitez pas à me mettre sur Twitter Ça c'est très important aussi Je vais vous expliquer pourquoi après Donc voilà Pour mes vidéos pas très de qualité C'est dit On va passer maintenant à Call of Duty Ghost Quelque chose que j'aimerais vous parler D'abord, je prends un petit coup de sirop Parce que voilà, je parle beaucoup Donc oui, j'ai déjà essayé de refaire J'ai déjà fait une première fois cette vidéo Mais Il y avait des trucs que j'avais oublié Et Et puis justement Bah voilà Justement j'ai voulu refaire Donc j'ai un petit peu la gorge sèche Alors pour Ghost Ce fameux Call of Duty Que vous attendez Pourquoi je dis Duty ? C'est genre le mot que je supporte pas Quand les gens disent Call of Duty Non c'est Call of Duty Fuck that Bon bref Pour Call of Call of Duty Ghost Ce qu'il faut savoir C'est que je vais te faire rager Toi derrière ton écran Donc ce qu'il faut savoir C'est que j'aurais pas Call of Duty le 5 novembre Je l'aurais pas le 4 Je n'aurais pas le jeu le 3 Mais j'aurais le jeu le 2 novembre Je l'aurais à 100% sûr le 2 novembre Si ce n'est pas le 2 novembre Je l'aurais le 1er novembre Et oui 5 jours avant Bon Je veux pas vous cacher Que sur MW2 Je l'avais eu 9 jours avant Donc ça c'est vraiment Le plus gros Le big truc Il me semble que c'était 9 jours Ouais 9 jours C'est 9 ou 7 jours Mais il me semble que c'était 9 jours Avant la sortie mondiale Que j'avais eu Medellon Warfare 2 Bref A l'époque de Medellon Warfare 2 Je faisais pas encore de vidéos J'avais commencé sur Black Ops 1 Bref Je ré-Call of Duty Ghost Le 2 novembre Donc Ce que je veux vous dire par là C'est que N'attendez pas de moi Des vidéos Avant le 5 novembre Sur ma chaîne YouTube J'ai pas envie que ma chaîne YouTube Soit supprimée Parce que ce qu'il faut savoir C'est que tous les jeux Surtout les grosses licences En fait Quand vous avez Un jeu d'une grosse licence Et ben vous avez un embargo Je crois que ça s'appelle comme ça Un embargo Ouais Comme quoi vous pouvez pas Sortir de vidéos avant Sinon bah justement Votre chaîne est supprimée Directement Radicalement Paf Plus de chaîne YouTube Et vous êtes là Mais qu'est-ce qu'il se passe Et ben voilà C'est ça le truc C'est que quand vous respectez pas les règles Et ben vous êtes sanctionné Et surtout ça C'est très très Sévèrement sanctionné D'ailleurs GTA Ils étaient pas contents Quand ils ont su que Qu'il y a des magasins Qui ont sorti des jeux avant On s'en fout On va pas sortir là dessus Donc moi Ce que je veux vous dire par là C'est que si vous me suivez sur Twitter Qui est ici Eyeshot X Vous pourrez voir Des photos que je vais y poster Parce que J'ai pas de loi De règle Disant Tu n'as pas le droit De poster des photos De Call of Duty Ghost Avant sa sortie mondiale Mais bon Je mettrai des photos Des armes Je vais officialiser enfin Le fait d'avoir Les armes Vous avez très certainement Vu des photos Des nouveaux camos Vous avez certainement Vu les armes Qu'il y a Mais il n'y a rien D'officiel Il n'y a rien d'officiel C'est encore Des rumeurs Parce que Ça a pas été montré Par Call of Duty Et personne peut dire le contraire C'est pas parce que Gameblog Ou un jeu actu Ou des grands blogueurs Comme ça Montrent ça Que c'est forcément vrai Et habituellement Ils le disent C'est des rumeurs C'est pas encore officialisé Donc Je officialiserai Moi quand j'aurai le jeu Je vous ferai Déjà un Non pas un unboxing Parce que Je n'aurai pas le Pacard de Ned D'abord D'abord j'attends vraiment De voir si Ghost Il vaut la peine Et sur la One Je prendrai le Pacard de Ned S'il vaut la peine Mais je pense pas Parce que je pourrais l'avoir Pour 10 balles Donc je ne pense pas L'avoir le Hard of Ned Cette année Je ne pense pas avoir Les packs de map C'est vraiment inutile Je me suis fait Pigeonner chaque année Pour les packs de map A part ça Depuis Call of Duty 4 J'achète les packs de map Putain c'est ouf les gens Et je savais même pas ça Enfin je viens de tilter Maintenant en fait Tous les packs de map Qui sont sortis Dans le monde Sur tous les Call of Duty Je les ai acheté Code 4 Le pack de map de code 4 Les 3 packs de map De code 5 Les 2 packs de map De code 6 Les 3 packs de map De code BO1 Je les ai tous acheté Je les ai tous acheté Le pigeon C'est moi Bon bref Passons Voilà Peut-être que j'achèterai Le season pass A part Si vraiment Ça vaut la peine Ce que je ne pense pas Être le cas Mais on verra Tout simplement Pour Ghost Voilà Je vous ai dit Comme quoi Je ferai les photos Etc Les petits trucs nécessaires Voilà Si vous voulez pas me suivre C'est pas grave Enfin oui C'est quand même un petit peu grave Parce qu'après Je vais vous parler De ma chaîne IshotX en live Et ça a un gros Gros lien avec Twitter Donc pour Ghost J'ai tout dit Si je ne me trompe pas Ouais Je crois avoir tout dit Ah non J'ai pas tout dit Et ben vous savez quoi On va dire que j'ai tout dit Pour Ghost Mais je vais juste y revenir Quand je vais parler De IshotX en live Que je vais parler maintenant Tout simplement On va faire la transition Sur IshotX en live Qu'est-ce que c'est Si vous ne savez pas c'est quoi Tout simplement Que c'est ma chaîne Entre guillemets Secondaire Je ne l'appelle pas secondaire Parce que moi je l'appelle IshotX en live Ma chaîne 100% live Comme son nom l'indique Hein IshotX en live C'est pour qu'il soit en live Merde Alors Putain comme je pète un câble Bref Alors Cette chaîne consiste à faire Que des lives Donc C'est à dire que Avant que je passe partenaire Je vais juste y revenir Sur le partenariat Avant que je passe partenaire Avec cette chaîne Je ne pouvais pas faire de live C'est à dire que Je devais faire des vidéos en live Donc je jouais en live Mais vous ne le voyez pas C'est au moment de l'upload Que vous voyez que j'aurais été en live Quand j'ai joué au même moment Et c'est pas ce que j'aime C'est vraiment pas ça que j'adore Moi ce que j'adore C'est jouer en live Avec la possibilité que les gens Regardent ce que je fais Au même moment Ils peuvent me poser des questions Ils peuvent me débattre Pourquoi pas Est-ce que tu veux Xbox One Bon on m'a énormément demandé Cette question Tu prends Xbox One ou PS4 Qu'est-ce que tu en penses De Ghost à l'heure actuelle Qu'est-ce que tu en penses Des autres jeux Des nouvelles sorties Pourquoi tu ne vas pas prendre ça Alors que tu avais dit Je ne sais pas quoi Vous voyez Débattre Échanger Et ça j'adore C'est vraiment un truc que j'adore Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'avais commencé Je pense que ça fait 4 ou 5 mois Voir 6 mois Que j'avais commencé Justement mes lives Sur Twitch TV Et justement avec le temps J'ai décidé de passer sur Youtube Pour des préférences Maintenant J'ai l'occasion J'ai la possibilité Depuis 2 jours De faire des lives En direct C'est-à-dire de faire ce que je veux Et normalement On peut faire ça seulement Si on passe partenaire Donc c'est pour ça Que j'ai appelé le mot Partenariat juste avant Ce qu'il faut savoir C'est que je ne suis pas partenaire Avec ma chaîne Je ne gagne pas d'argent C'est-à-dire que J'ai simplement fait une demande à Youtube Et Youtube m'ont répondu Favorablement Et ça franchement Je leur en remercie Parce qu'ils m'ont Ils m'ont permis De faire tout simplement Le but de ma chaîne De faire des lives En direct Et donc voilà Je peux faire mes lives En revanche Je ne gagne pas d'argent Au moins Personne ne me fait chier Et même Entre nous Moi Je possède Quasiment 900 abonnés Sur cette chaîne HighshotX Vous vous dites Que ça fait bientôt 6 ou 7 mois Que je suis partenaire Je vais être honnête J'ai environ 100 balles Voilà Entre Entre 100 balles Et 110 balles Je ne vous ai pas donné Le prix exact Donc je ne peux pas Parce qu'en fait Si vous voulez Les partenariats Refusent qu'on dise Le prix qu'on a Je ne vous ai pas dit le prix Je vous ai dit environ Une petite tranche En 6 mois Je me suis fait On va dire autre chose Entre 80 et 120 balles Voilà Au moins ça fait Une pure en tranche Mais bon bref Vous comprenez Un petit peu L'entre deux Qu'est ce que c'est Donc c'est vraiment Ce que j'ai Et encore Il me semble que Je les frôle Je les ai même pas encore En 6 mois Vous voyez le délire Et d'ailleurs Je suis content De les avoir Ce petit billet Que je vais recevoir D'ici peu Au moins ça m'aidera A me payer ma console Parce que je suis étudiant Je ne gagne pas d'argent Mes parents ne sont pas millionnaires Pour me filer 3 tonnes de pognon Par 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 mois Parce que les gens Pensent que Vu que je suis suisse Je suis forcément riche Je suis forcément J'ai forcément Une énorme somme A la banque Non pas du tout Les gens Il faut arrêter Avec ce J'allais dire Stéréotype C'est Comment on dit Bon bref Fuck that Vous m'avez compris Donc du coup Pour mon partenariat Une fois que je serai partenaire Tant mieux Je gagnerai un petit peu D'argent Je gagnerai vraiment Des centimes Par jour Sur ma chaîne Et je gagne Entre 10 centimes Et 30 centimes Un peu plus Maintenant je crois Bon bref Passons On s'en bat les couilles Et même C'est pas une honte De gagner de l'argent Moi je suis plutôt content Plus je gagne d'argent Plus je suis content Mais dites vous pas Par contre Que je fais ça Pour l'argent Parce que ça Je vous casse la gueule Non mais vraiment Ça sert à rien Moi si j'aurais voulu Faire ça par l'argent Je vous le dis juste comme ça J'aurais déjà en train De vendre Vous savez quoi Parce que c'est beaucoup Plus rentable Bref J'adore faire des vidéos C'est pas pour ça Que j'arrête Et justement J'ai fait Ma petite pause De call off Et ça m'a vraiment Beaucoup aidé Putain ça fait déjà 10 minutes Je sais même pas Parler de tout Ce que je voulais Vous parler Je parle beaucoup Trop de choses Je dis trop de détails Merde Il faut que je fasse Plus franc là Donc pour ma chaîne Et je tique J'ai la possibilité Et l'opportunité De faire mes lives Si vous me suivez Sur Twitter Facebook Et vous êtes abonné A ma chaîne IShotX en live Il y a quasiment Aucune raison Que vous loupiez Un de mes lives Si vous voulez voir Mes lives Sur Twitter Ce sera toujours 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 dit Toujours 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 Il n'y aura pas Une seule fois Où je vais faire un live Sur ma chaîne IShotX en live Sans que ce soit Dit sur Twitter Sur Facebook C'est un peu plus Coussi-coussa Facebook C'est vraiment Pas le meilleur moyen Pour moi C'est vraiment Le pire Maintenant On n'a pas 36 De réseaux sociaux Mais Facebook C'est vraiment pas le top Vraiment Si vous voulez me suivre Twitter 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 Après Dans vos abonnements Lorsque je vais faire un live Ce sera écrit Par contre Si vous vous abonnez A ma chaîne IShotX en live Et ça c'est plutôt C'est plutôt bien Pardon Et donc vraiment Je vous invite A me suivre Sur IShotX En live Et d'ailleurs Quand Ghost Va sortir Je vais pas mal Streamer du Ghost Je vais vraiment Faire pas mal de stream Au début Je serais très certainement Tout seul Ah bah non Du coup Vu que je peux streamer Seulement quand le jeu Sort officiellement Bah voilà Je serai avec Reaper Je serai avec Ally Je serai avec tout le peuple Tout le peuple Avec qui je côtoie Ces temps-ci Bon il n'y en a pas 36 De joueurs que je côtoie Et on voit Voilà On va vraiment faire du live On va s'amuser Au début On va vraiment s'amuser Et après on va partir Dans la competition Donc la compétition Vous le savez Ça fait maintenant Trois ans que j'en fais Je vais repartir De plus belle Sur CloudyT Ghost A moins que vraiment C'est un jeu de merde On garde une lueur d'espoir Parce que c'est notre jeu Et qu'on joue Le plus souvent Donc pour Ghost Et iShotixSendai Je vous ai tout dit Donc vraiment N'hésitez pas A checker la description Pour vous abonner Justement A cette chaîne Et me suivre Sur Twitter J'ai fait un mini Blocknotes Où j'ai dit Deux trois trucs Voilà Grossièrement Je vous ai tout dit J'ai plus rien à dire Donc Je vais m'arrêter là Parce que ça fait quand même Presse 20 minutes C'est vraiment énorme Pour dire les 3 4 informations Que je vous ai dit Vraiment j'ai une putain De grande gueule Ça je vous l'accorde Je parle vraiment trop Quand je suis face à une caméra Donc Bah voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Pour un prochain live Si vous me suivez Sur iShotixSendai D'ailleurs ce soir le 29 Je vais faire un live J'ai posé la question Sur Twitter J'attends les réponses Vu que j'ai pas encore Checké mon Twitter Donc vraiment Les interactions sur Twitter C'est vraiment tip top Je pose un tweet Vous le regardez Parce qu'aujourd'hui Justement j'ai posé la question Qu'est-ce que vous voulez vous Enfin ça fait 2 jours de suite Que je fais du call off Et justement j'ai écrit Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse aujourd'hui Vous voulez que je fasse Un call off du type récit Vous voulez que je fasse Un peu de FIFA Du GTA Et justement voilà Vous avez simplement A me dire Qu'est-ce que vous voulez voir Et on interagit Et justement Vu que j'ai envie de jouer Bah je vais vous proposer un jeu Je sais pas encore quoi A l'heure actuelle Mais voilà C'est plutôt sympa Et puis voilà Sur ce moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas Sur Twitter Ma chaîne iShotix for live A vous abonner à ma chaîne iShotix Si ce n'est pas déjà fait Pour voir les nouvelles vidéos Que je vais faire Sur Call of Duty Ghost A sa sortie Et puis sur ce moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao